Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le métier de jockey ? A-t-il tellement évolué en quelques années ? Ah oui, il a beaucoup changé. Parce que nous, nous étions, à mon époque, nous étions liés par contrat dans des grandes écuries, dans des grandes maisons. Maintenant, ce sont des agents. Je vois, ils sont venus à la méthode américaine. Les jockeys ont des agents. Nous, on s'est débrouillés pour nos montres, nous-mêmes. On a été contactés par les propriétaires ou les entraîneurs qui nous téléphonaient, ils disaient voilà, un tel cours, un tel jour, ou est-ce que vous avez quelque chose ? Vous êtes libre, est-ce que vous pouvez monter ? Morphologiquement, déjà, ils ont beaucoup changé. Ils sont tous longs, ils sont bien plus grands. Et comme vous savez que l'ennemi du jockey, c'est le poids. Donc quand on est grand, on a beaucoup plus de difficultés à faire le poids que quand on est plus petit, plus ramassé, puisqu'on nous demande toujours un maximum d'énergie dans un minimum de volume. Nous, on était arrêtés vers le 4 ou 5 décembre et on reprenait fin février ou début mars. Donc on avait deux mois et demi où là, j'allais monter en Australie, au Japon, en Malaisie. J'ai fait six fois l'Afrique du Sud aussi avec une équipe européenne. Et après, en rentrant par l'Urban, puisque c'était pas très long, je m'arrêtais à Lille-Maurice pour prendre quelques jours de vacances quand même. Parfait. Voilà. Moi, j'ai cassé la gueule. J'ai cassé la gueule. Sous-titrage ST' 501